Le président Ikeda est toujours joyeux de dialoguer avec chacun et de les encourager. Je vous propose que nous tenions sans formalité une séance de questions réponses pour que vous me posiez toutes les questions qui vous préoccupent et me racontez ce que vous désirez. Un billet de 500 francs vaut plus qu'un billet de 50 francs, n'est-ce pas ? Par conséquent, on pourrait dire qu'il est préférable d'avoir celui qui vaut le plus. Au téléphone, c'est la même chose. Si vous avez un téléphone de bonne qualité, vous pouvez vous faire entendre même si vous parlez tout bas. Mais si votre téléphone est de mauvaise qualité, on aura du mal à vous comprendre même si vous criez. Pour que vos prières soient entendues, c'est la même chose. Soyez franc et direct, tel que vous êtes. Si vous souffrez ou si vous êtes triste, alors exprimez librement votre souffrance ou votre tristesse dans vos daimoku. Tout ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a pas de formalisme. C'est ça qui est formidable dans le bouddhisme de Nishiren. J'aimerais toujours pouvoir réciter daimoku avec force et vivre avec courage. Comment faire ? Même un seul daimoku que nous récitons pour les autres, pour notre vie et notre bonheur est capable de traverser l'univers. Des daimoku récités avec la conviction profonde que ma vie ne fait qu'un avec l'entité de la loi merveilleuse comme un véritable envoyé du Bouddha. Des daimoku où je décide de vivre ma vie à 100% pour créer beaucoup de valeur. De tels daimoku ne peuvent manquer d'attirer une réponse du Goenzone. Dans n'importe quel domaine, les débutants ne peuvent pas devenir facilement des experts. Il faut de multiples expériences pour le devenir. Continuez de réciter daimoku dans n'importe quelle situation. Que cela vous amuse ou non, que vous ayez du dépit, que vous réalisiez vos souhaits ou non. C'est précisément en continuant de réciter daimoku jusqu'au bout que vous pourrez trouver le meilleur chemin pour parvenir au sommet de la montagne de votre bonheur. Voilà le sens de la pratique du bouddhisme. J'espère que les maris chériront leur femme. Quant aux femmes, j'espère que trois fois sur cinq, quand vous serez sur le point de réprimander votre mari, vous résisterez à cette tentation et ferai preuve d'un peu de patience et de compréhension. Je souhaite du fond du cœur que vous deveniez une femme sage pour que votre mari tombe encore une nouvelle fois amoureux de vous en constatant une telle profondeur. La signification du mot soka est création des valeurs. C'est-à-dire que le bouddhisme n'existe pas en dehors de la vie quotidienne, le bonheur non plus. Le véritable bonheur réside dans les affaires ordinaires et immédiates de la vie quotidienne. Je prie pour votre grand bonheur et celui de nos compagnons milanais. Construisez une famille la plus heureuse qui soit. C'est tout ce que je souhaite. Avant de quitter l'Italie, Sensei pose pour une photo commémorative devant l'arc de triomphe de la paix. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Je suis ravi de vous rencontrer. Cet arc de triomphe, c'est celui de la victoire de la vie humaine. Je vous souhaite bonheur, bonne santé et une vie joyeuse. Je vous envoie Daimoku du fond du coeur. Au revoir. Applaudissements. 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 Applaudissements.